Là, j'ai adapté une chanson qui n'était pas comme je le croyais de Boris Vierbe, de Francis Blanche. La chanson, c'était « Un général à vendre » et là, vous allez entendre « Un scientifique à vendre ». Un beau matin, me suis levé, c'était dimanche. À ma cariole, j'ai attelé ma jument blanche. Pour m'en aller, vous marchez dans le chef-lieu du côté. Je parais qu'il y avait des scientifiques à vendre. Mais le soleil écrasait dans la route blanche. Ma jument s'arrêtait si souvent sous les branches. Que lorsque je fus rendu, on ne m'avait pas attendu. Et tous les scientifiques étaient rendus. Pourtant là-haut, tout là-haut du champ de foire. Par un coup de chance, il en restait encore un. Il était un peu déplumé, à condition de ne pas regarder. J'ai décidé de la chôter. Je l'ai changé contre un cajot de pommes pas mûres. Quatre artichauts et deux tartines de confiture. Tout ça pour un scientifique du monde cosmologique. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amères. Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. Un scientifique dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'est des faits antiques pour moi. Il fichait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes. Ou bien cherchait l'équation qui lui donnerait le graviton. En espérant cette fois trouver le fond. Pourtant, certains soins, certains soins d'été. Le scientifique sur son escabeau. Et les yeux perdus dans l'immensité. Il nous racontait ses travaux. Il nous parlait de ses tenseurs quand il n'était que professeur. De l'espace et puis du temps quand il n'était qu'existant. Il nous parlait très à l'aise du choix du sujet de sa thèse. En l'intention de déboucher alors qu'il n'était qu'attaché. Sur les épaules des géants quand il n'était qu'étudiant. Puis le scientifique jusqu'au petit matin. Déroulait toute sa carrière. Puis il s'endormait sur sa brune de fond. Et nous, nous rêvions d'univers. Il est resté comme ça chez nous jusqu'à l'automne. Sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé. Il avait donné des cours à la bonne. Et puis voilà que par un beau jour de décembre. Il est l'entrée et s'est porté droit dans ma chambre. Il venait d'apprendre qu'aujourd'hui. Pour lui, c'était l'académie. Alors il nous quittait. C'était fini. Je l'ai reconduit en carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots. Et sans émotions inutiles, sans pleurs et sans se dire à mots. On s'est quitté en vrai héros. A la maison, on ne savait plus trop quoi faire. Avec personne pour nous raconter l'univers. Le scientifique au bistrot avait planté un drapeau pour la recherche. J'ai payé la facture. Je ne suis plus jamais retourné au marché. Pourtant, l'arrive que par certains soirs de l'été. Face à l'univers magnifique. Les yeux quelquefois le piquent. A n'acheter jamais de scientifique.